Autrefois, Carpillon frottin eut beau prêcher, il eut beau dire, on le mit dans la poêle à frire. Je fis voir que lâcher ce qu'on a dans la main sous espoir de grosses aventures est imprudence toute pure. Le pêcheur eut raison. Carpillon n'eut pas tort, chacun dit ce qu'il peut pour défendre sa vie. Maintenant, il faut que j'appuie ce que j'avance et l'or de quelques traits encore. Certains loups, aussi sots que le pêcheur fût sage, trouvant un chien hors du village, s'en allaient l'emporter. Le chien représenta sa maigreur. Je ne plais à votre seigneurie de me prendre en cet état-là. Attendez, mon maître marie sa fille unique et vous jugez qu'étant de noces, il faut malgré moi que j'engresse. Le loup le croit, le loup le laisse. Le loup, quelques jours écoulés, revient voir si son chien n'est point meilleur à prendre. Mais le drôle était au logis. Il dit au loup par un treillé, « Ami, je vais sortir et si tu veux attendre le portier du logis et moi, nous serons tout à l'heure à toi. » Ce portier du logis était un chien énorme, expédiant les loups en forme. Celui-ci s'en douta. « Serviteur au portier, dit-il, et de courir, il était fort agile. » Mais il n'était point fort habile. Ce loup ne savait pas encore bien son métier. Ce n'est pas gay. C'est parti.